Le coureur estonien qui est dans ce paquet. Toujours une dizaine de secondes d'écart. Il a fait un coup de coup. Si ça ne revient pas maintenant, attention. Il revient, il revient, ça ne peut pas rouler. Mais il n'arrête pas de rouler depuis que ça a l'air. Allez, allez ! Le coureur de Monaco, Lucas Géa. Voilà, ça revient en tout cas. Le coureur de Monaco, ça va ? Ça va, je vais bien se faire plus ennemi en cas de ce paquet. Allez, la cloche pour le dernier tour. Le dernier tour. Allez, regroupons avec... Le coureur de Monaco, qui parle de Monaco, qui parle de Monaco. De toute façon, il y a la télé, maintenant, pour ce dernier tour. Ça va aller très, très vite, attention. Peut-être pas, avec une prudence. On est dans la dernière ligne droite. Il va falloir faire du but pour l'arrivée. Attention, ça va vraiment se jouer au sprint. Ici, là, avec le coureur de Monaco, qui s'est détaché. Et c'est mon cœur d'un bille ! Ouais, Mathieu, Mathieu ! Avec le coureur de Monaco, avec le coureur de Monaco. Avec le coureur de Monaco, avec le coureur de Monaco. Il est venu, il a repris encore de l'avance. Il a pris ce qui est jouable. Une formidable tête, énorme performance. Sous-titrage STAFFEIS. Sous-titrage STAFFEIS. Nous sommes réussi à faire bien. La squadra, comment est-ce classifiée ? Nous sommes allés en général tous bien. Emil, Anders ont été seconde. Je suis en fuga depuis de l'heure. Ils ont couchéé bien derrière. C'était un bon jeu de squadra. Ce qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui, c'était bien. Bravo, félicitations. Merci à vous. Les échappés, les 64, les 64. Ça discute beaucoup en tête du potant que vous avez. Bravo, 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 bravo. Nous sommes en compagnie de Guido Posseto, direttore sportivo. Volevamo chiederti com'è andata la gara, se ci puoi descrivere un attimo. Beh, com'è andata. Oggi siamo contentissimi intanto per il risultato della gara degli Elite Under 23, perché abbiamo fatto quasi il podio completo, perché Matteo Draperi ha vinto e Emil Anderson secondo, quindi siamo contentissimi. Oggi doppia veste perché giocavamo in casa, organizzavamo la giornata che è stata un successo e quindi siamo contenti. Ci sono stati tutta la giornata circa 500 concorrenti sul circuito del Porto di Monaco. L'abbiamo chiusa alla grande con una bella vittoria, quindi cosa chiedere di più. Bene, una bellissima giornata, una bella vittoria, grazie al Monaco. Beh, grazie a voi e alla prossima su queste strade, speriamo che sia solo la prima. Grazie a voi e alla prossima. Grazie a voi e alla prossima. Grazie a voi e alla prossima. Ecco adesso c'è ancora quest'altra gara, Monaco lancia appunto il salone della bicicletta quest'anno. Sì, la giornata si chiude un po' con una festa, diciamo che le gare serie sono terminate, stiamo facendo un'esibizione che si chiama Night Race, una gara a coppie per amatori e un po' per tutti, in collaborazione con Like Bike, che è questo nuovo salone che aprirà le porte venerdì prossimo, quindi il weekend di Pasqua al Grimaldi Forum, dove siete tutti invitati per vedere le biciclette più esclusive del mondo. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.